Salut à tous, encore une vidéo sur ArtX, oui c'est la dernière que je ferai avant un bon bout de temps Elle est complémentaire à la vidéo que vous avez actuellement sous les yeux Où je vous montrais comment installer et finir une ArtX A partir d'une version un peu vieille, parce qu'il faut dire qu'ils ont à 5 mois Au moins j'enregistre la vidéo, ouais Il y a un truc que j'aime bien moi c'est mater D'ailleurs mater c'est la vie, mais manque de peau pendant pas mal de temps Je n'ai pas réussi à faire fonctionner mater dans ArtX J'ai fini par trouver le pourquoi du comment Je vous montrais c'est complètement BIP Donc pour ce faire j'ai cloné J'ai cloné la ArtX que j'avais utilisé pour la vidéo précédente Et je vais vous montrer comment on fait fonctionner tout ça Vous allez voir c'est complètement BIP Enfin passer du moins à mater, vous allez voir, on est parti Donc première étape, on va, après avoir lancé l'ArtX On va installer mater et mater extra Ainsi que l'IDM On va passer sur l'IDM par défaut, on va redémarrer Et vous allez comprendre pourquoi j'ai eu un petit problème pour lancer ma thème C'est vraiment à se foutre des claques Je vous passe en plein écran Voilà, donc je me connecte Et première chose que je vais faire, je vais mettre un thème qui m'arrachera un peu moins la rétine Le temps que va durer la vidéo Donc je suis aussi, on met le 100 à 100% Et dans l'apparence, on va mettre un thème sombre parce que ça m'arrache la rétine Alors apparence, apparence, apparence C'est un petit outil, on va mettre dark Voilà, ça m'arrache un peu moins la rétine Donc on va commencer déjà par Alors on va aller dans les groupes Et on va prendre mater et mater extra Alors mater, clac Premier, on sélectionne tout, crac Installer, mater extra, on sélectionne tout Et on installe Et tant qu'on est lié, on va mettre aussi de l'IDM On va faire d'une paire plusieurs coups Comme ça, au moins, on va faire tout d'un seul coup Et on applique Donc il y a 149 mégas installés Vas-y, roule ma poule Ah, elle affiche toujours pas, ça fait bip Donc je vais prendre un autre thème Alors apparence, apparence, apparence Préférence Et zut Apparence Je vais prendre un autre thème parce que ça ne se voit pas encore Frost Ah mais c'est pas mieux Light Pas mieux Plasma C'est pas mieux System, c'est pas mieux Bon, mais ça ne se voit pas Donc il nous dit 2 minutes environ Donc je vais aussi vous montrer Où il faut modifier Pendant que ça se fait Parce que dans tout ce qui est OpenRC Il y a un fichier à modifier Si on veut changer de gestion de connexion Pendant que ça s'installe Je vais vous montrer ça On fait sudo nano Etc Confroinder XDM Et là vous voyez Donc là je vais peut-être réduire ça Ou le mettre ailleurs Voilà Vous voyez là la ligne Display Manager On peut mettre XDM GDM KDM Bref Comme on va mettre LightDM On va remplacer celui-là par LightDM Ce qui va nous permettre Ce qui va nous permettre D'avoir le nouveau gestionnaire de connexion Voilà, comme ça c'est fait Il installe les paquets Vous voyez, c'est assez rapide Et là on va redémarrer Pour avoir LightDM fonctionnel Vous voyez, MatT s'installe tout simplement Il n'y a pas de problème Il s'installe tout de go Il n'y a pas de problème C'est même La raison digitale Si vous préférez Je vous en le dis Par contre Il ne faut pas oublier De s'essuyer les doigts après Parce que c'est sale Voilà Donc on ferme ça Et on va redémarrer Pour faire prendre en compte Notre ami LightDM Voilà Donc ArtX Donc il va démarrer normalement Et au lieu d'avoir SDDM On va avoir LightDM Qui va se charger Normalement On devrait pouvoir Normalement Choisir La session MatT Et la démarrer Normalement Si tout se passait bien Dans le meilleur des mondes Sauf que ça ne va pas être le cas Et je vous en apporte la preuve Donc là On a LightDM On va sélectionner MatT Et boum Qu'est-ce qui se passe ? MatT est pété ? En quelque sorte Donc on va se connecter Avec l'executive Et là Je vais vous expliquer Comment j'ai résolu le problème Parce qu'il faut savoir Que MatT se lance A bien l'exécutable USR bin MatT session Parce que si on va dans C'est un autre paquet Si on cherche C'est application démarrage MatT session manager Si on va dans détail On voit Le fichier On voit USR bin MatT session Donc on va reprendre Pourquoi MatT session Ne se lance pas MatT session Erreur Lors du chargement De la bibliothèque partagée LibSystemD Pour SO.0 Ne peut pas ouvrir Le fichier partagé Aucun fichier Ou répertoire C'est à dire Qu'il n'y a pas Le fichier en question LibSystemD Mais ArtX Ce n'est pas basé Sur systèmeD C'est normal Donc on peut dire Là on ne peut pas Installer MatT Parce que normalement Ils auraient dû faire recompiler Ne serait-ce que Ce paquet Contre OpenRC Mais on peut y arriver Il y a un petit contre-nommement Qui a été prévu Par les développeurs De ArtX Parce que si on cherche SystèmeD On tape sur SystèmeD Dummy Dummy ça veut dire Bidon ArtWord Donc on va mettre Celui-là Et celui-là Et automatiquement Les fichiers manquants Vont s'installer Parce que si on regarde Dans systèmeD Si on fait LibSystemD Demi Et si on fait Dans les détails Qu'on regarde Les fichiers Oh comme c'est bizarre USR LibSystemD SO.0 Est-ce que ça veut dire Que la session MatT va se lancer Oh Ça serait trop beau On va tenter Notre chance Oh Comme c'est bizarre Simplement parce que SystèmeD n'a pas été recompilé Enfin Ils n'avaient pas recompilé MatT contre Open1C Oh c'est bête Voilà Donc nous avons maintenant Notre session MatT Fonctionnel Donc là Je vais rajouter Un emplacement MatT Voilà 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 Ça déjà c'est fait Et on va bien sûr Même si certaines personnes Vont dire Bah c'est moche C'est moche On va passer avec des couleurs Un peu moins Arrache-Rétine Voilà Et un fond d'écran Qui sera moins Arrache-Rétine D.V. C'est possible Voilà Maintenant On va virer L'XQT Donc on va dans les groupes Puisqu'on n'a plus besoin L'XQT Qu'on voulait uniquement E3 Euh MatT pardon E3 N'importe quoi Donc ça Clac 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 Et on applique Allez Après elle va s'attaquer Aux orphelins Et là elle vient d'avoir Sacré paquet Ah oui Tant que j'y pense Il faut que je vire aussi QPS CarWrite XArchiver Euh Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'il faut que je vire C'est bon normalement On va piquer Et là maintenant Ça va être la grande chance Des orphelins Installé Paquet orphelin Si vous savez Voir le nombre de paquet orphelin Qu'il y a C'est très simple Donc là Préférence du profil Couleur Soit vous passez par Pamac Pour revirer tous les orphelins Mais si on fait un Pac-Man Moins QD QT Voilà Déjà il y a ça Donc ça nous fait déjà Combien Ça nous fait déjà Parmi de onze paquets On va les virer Vous allez voir On va avoir plusieurs couches Première couche Deuxième couche Troisième couche Quand il n'y en a plus Il y en a encore Quatrième couche Cinquième Sixième Allez une petite septième couche Quand il n'y en a plus Il y en a encore Huit Neuf Dix Dix couches Vous allez virer facilement Une vingtaine d'orphelins Si ce n'est plus Et après vous n'avez plus qu'à configurer Compléter votre installation Mais on a bien Une ArtX Voilà Qui mange à peu près 500 mégas Voilà Donc nous avons bien Une ArtX Avec Alex QT Et Maté Voilà Donc là Je vais maintenant pouvoir l'éteindre Vous avez Je vais vous montrer quand même aussi Que dans l'ADM Il n'y a plus Que Maté qui est listé Voilà Et là On peut éteindre Bon bien sûr Je n'ai pas Fignolé l'ensemble On va s'attendre Que ça finisse On va s'éteindre Voilà Donc vous avez vu Je n'ai pas tout fignolé Jusqu'au dernier point Mais vous avez pu voir Qu'on peut facilement Si on connait le truc Rajouter Maté Sur ArtX C'était pas évident Il fallait vraiment trouver le truc J'espère que cette courte vidéo vous a plu Sur ce je vous laisse Je vous dis salut à tous Et à la prochaine Ciao